Et oui, et cette révolution chat-GPT qui a engendré une ruée vers les valeurs spécialisées dans l'intelligence artificielle avec des explosions de cours sur le Nasdaq dans tous les sens. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Alors autant l'inquiète de nombreux observateurs, on se souvient c'était début avril, il y a eu des centaines d'experts mondiaux dont Elon Musk, on l'avait commenté ici, qui demandait une pause de 6 mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que chat-GPT. Autant, côté investisseur, ça s'enfloppe totalement pour l'intelligence artificielle. En même temps, c'est vrai qu'on vit une révolution. Complètement David, alors oui, évidemment, nous sommes dans une bulle. D'ailleurs, c'est très marrant, il y a 6 ans, on est en 2017, et il y a Michael Woodridge, qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais enfin, qui est l'un des pontes du département des sciences informatiques de l'université d'Oxford, et il écrit en 2017 dans la revue du MIT qu'il y a déjà une bulle sur l'intelligence artificielle qui n'a pas du tout les capacités humaines et qui est très très loin de dépasser les capacités humaines. On est en 2017, on est aujourd'hui 6 ans après, on reparle à nouveau d'une bulle sur l'intelligence artificielle, et avec là des réalisations, vous avez nommé chat-GPT, ça c'est je dirais la partie visible de l'iceberg maintenant de l'intelligence artificielle. Chat-GPT a mis à la disposition du grand public le premier outil en fait d'intelligence artificielle. Donc ça a fait sortir des laboratoires l'intelligence artificielle, et donc évidemment ça enthousiasme complètement les foules, et en enthousiasmant les foules, ça rend complètement exubérant et irrationnel les investisseurs. Après, moi je citais Sundar Pichai, patron de Google, qui disait il y a quelques jours que les changements que va provoquer l'intelligence artificielle, je le cite, sont plus profonds que ceux apportés par le feu, ou l'électricité, ou tout ce qui a été fait par le passé. Il est bien placé quand même ? Non, oui, bien sûr, il est très bien placé, encore une fois, entre une déclaration, je vais dire technique et théorique, de la part du patron de Google, oui, on pouvait faire la même déclaration sur Internet en 1995. Vous avez des gens qui, en 1995, avaient parfaitement compris qu'Internet allait radicalement changer notre manière de travailler, de faire circuler l'information, de commercer, etc. Ça a mis quasiment 30 ans pour réaliser, matérialiser cette évolution. Donc, attention là aussi, tout ce qui était en .com autour des années 2000, eh bien, on était en pleine bulle. Et puis, tout ce qui portait le nom .com, globalement, s'arrachait à prix d'or et globalement a fait faillite. Et il fallait être extrêmement malin pour, dans la bulle des .com, avoir les 10 valeurs qui continuaient à exister aujourd'hui et qui n'ont pas fait faillite. Parce que c'est de ça dont on parle, nous, en gros, de la bulle des .com, vous avez Google, vous avez Amazon, et ça s'arrête à peu près là puisque même Facebook n'existait pas à cette époque-là. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez avoir la même bulle, la même irrationnalité dans les valeurs qui ne sont plus en .com, mais en .ai. Exactement. Et une devance. En même temps, pardon, mais derrière, il y a comme un vrai business. Et c'est pour ça que les investisseurs ont envie d'en être parce que ce marché pourrait rapidement dépasser les 1 000 milliards de dollars. Donc, on se dit effectivement que derrière, il y a un vrai business. Mais l'effervescence avait raison autour de ces valeurs qui gravitent dans le secteur, dans l'univers de l'IA. On voit des flambées de cours sur le Nasdaq. Je ne connaissais pas les valeurs. C3.ai, aux Etats-Unis, spécialise des logiciels dans l'intelligence artificielle, qui a doublé depuis le début de l'année. SoundHound, startup d'intelligence artificielle, vocale et de reconnaissance musicale, a doublé. et BigBear.ai, a quadruplé. Voilà. C'est démencé, l'évident. Mais on se dit qu'il y a comme des contrats derrière ou elles montent dans le vent ? Non, pour le moment, elles montent dans le vent. Elles montent sur des promesses parce que ce sont des sociétés qui sont profondément parentables. Et on est vraiment sur le même modèle du modèle de la startup qui est sur une technologie qui est émergente et dont on ne sait pas quels sont les modèles économiques et les business models qui vont effectivement émerger. Mais oui, ça va radicalement changer. Notre manière de travailler, ça va radicalement changer notre manière de nous former, ça va radicalement changer. Enfin, vous imaginez la puissance de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, appliquée à la robotique. C'est demain la création potentielle de fauteuils ou de lits médicalisés. On vous rentre dans une machine, puis vous ressortez soigné. Si vous voulez, les applications sont quasiment infinies. Donc, ça va effectivement tout changer, tout révolutionner, en bien comme en mal, avec des excès. Et donc, au milieu de ça, vous avez la finance. Les investisseurs cherchent tous à en être. Et puis, encore une fois, toute la difficulté... C'est de trouver, d'éditer les champions de demain. Eh oui, tout en sachant qu'on n'en est qu'au balbustiment, David. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même ceux qui réfléchissent beaucoup à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ne savent pas encore exactement tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces outils. Et vous allez avoir pendant 20 ans, les 20 ans qui viennent, de nouveaux acteurs qui, tout d'un coup, vont émerger parce qu'ils vont trouver une manière d'utiliser l'intelligence artificielle à laquelle personne n'avait pensé. C'est tous ceux dont on a assisté. C'est exactement la même chose à laquelle nous avons assisté avec la bulle Internet. Vous avez des gars qui, tout d'un coup, créent un site Internet et puis révolutionnent la manière de faire de l'hôtellerie. C'est Airbnb. Et personne n'avait vu venir ces choses-là. Tout en sachant que l'AI va venir ubériser, pour le coup, certainement, une grande partie de la web-économie actuelle qui risque d'être renvoyée au Moyen-Âge s'ils ne savent pas prendre le virage ou s'adapter à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc, une bulle est en formation. Quand on parle, j'ai cité trois, quatre valeurs comme ça en vrac, on redoute déjà une bulle naissante où on se dit que derrière, il y a du potentiel et qu'avec cette nouvelle technologie, que le potentiel est réel, même si tout le monde ne sera pas vainqueur. Alors, potentiel réel est absolument incontestable. Vous avez cité, à juste titre, le patron de Google en disant qu'il était bien placé et c'est effectivement bien le cas. On voit bien la difficulté pour une société comme Google, qui a pourtant, parmi les meilleurs cerveaux et un management d'une immense qualité, la difficulté pour Google d'intégrer ces évolutions. Donc, oui, une bulle, mais il ne faut pas s'en inquiéter, en fait. La bulle, elle est parfaitement naturelle. À chaque fois que vous avez une technologie naissante, ça s'accompagne d'une bulle financière. Cette bulle financière, elle va détruire de la valeur pour pouvoir mieux en créer. Elle va permettre de faire émerger les acteurs de demain. Il y aura énormément de castes. Bon, on connaît les règles. Si vous voulez vous amuser, vous jouez sur la bulle de l'intelligence artificielle. Si vous ne voulez pas vous amuser et ne pas prendre de risques, vous jouez plutôt à la Warren Buffett et vous achetez plutôt Ketchup Heinz et Apple. Vous ne prenez pas de risques. Et puis, vous attendez de voir le nouvel Apple de l'intelligence artificielle émerger. Et à ce moment-là, Warren Buffett l'achètera. Donc, en tout cas, oui, il y a une bulle. Oui, elle va gonfler. Oui, elle va exploser un jour. Oui, elle va ruiner plein de monde. Mais enfin, personne ne vous force à y aller. Et ce n'est certainement pas une bulle financière ou boursière de nature après à représenter un risque systémique pour la planète. Donc, oui, il y a une bulle. Oui, elle explosera. Et oui, ce n'est pas grave du tout, en fait. Voilà. Au moins, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolensia. Merci Charles. Salut. Bonne journée. Merci David. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada